Hey yo tout le monde c'est Sean Gaming et là on va se retrouver tout simplement pour vous parler du build de l'essence désacralisée donc c'est un build qui consiste en quoi c'est tout simplement d'augmenter vos dégâts de tiers multiples voilà donc pour cela il vous faudra le full set complet de l'essence désacralisée donc il vous faudra le torse la tête l'épaulette la main jambière et bottes pour les gemmes que vous mettrez dedans il vous faudra deux gemmes de dextérité dans vos jambières moi j'ai une du vita mais je vais bientôt le changer il vous faudra ensuite trois gemmes de dextérité dans le torse et une gemme de diamant dans votre casque donc parlons des bonus ensemble de 7 ensemble de vos compétences génère deux points de haine et un point de discipline supplémentaire donc une augmentation de notre ressource l'ensemble 4 réduit les dégâts subis de 60% et augmente les dégâts infligés de 60% pendant 8 secondes si aucun des ennemis ne se trouve à moins de 10 mètres ce build est très important quand on le joue à distance vous verrez pourquoi ensemble 6 vos compétences générant de la ressource ainsi que tiers multiples et vendetta inflige 20% de dégâts supplémentaires par points de discipline que vous avez donc en gros 20 x 72 pour mon cas ensuite les objets compatibles avec le build que je joue donc en amulette il faudra l'amulette des flammes infernale en ancienne si possible la meilleure rune possible que je trouve alors il vous faudra soit balistique soit tracker nocturne et pas mal c'est celui que j'ai actuellement mais sinon archerie qui augmentera vos dégâts de 8% ensuite pour les anneaux il vous faudra contrainte et catalyseurs donc là pas besoin des plaies c'est de l'augmentation des dégâts de 100% en gros pendant 5 secondes quand vous utilisez une compétence de base comme tireur de repli comme celle ci et tir multiple donc en gros ça vous fait 50 100% 50 100% voilà comment il faudra tout le temps jouer ensuite pour ce qui est de la ceinture vous prenez le cours du chasseur qui augmente la vitesse d'attaque de vos compétences de base de 30% et leurs dégâts de 50% pour nous ce sera le tir de repli pour ce qui est des brassards vous prenez les protégements de clarté en gros quand vous utilisez des compétences qui génère de la ressource donc le tir de repli vous avez 32% de réduction des dégâts subis pendant cinq secondes donc là on peut voir le petit item qui va apparaître avec les protégements de clarté ensuite pour ce qui est du car quoi vous prenez le leg du mort tire multiple frappe deux fois les ennemis avec moins de 53% de leur point de vie en gros dès que l'ennemi passe en dessous de la barre des 53% de ses points de vie bim il subit deux fois tire multiple ce qui double vous dégâts en gros et en arc vous prenez l'arc à double courbure de gang en gros vous multipliez la vitesse de tir x 1,5 c'est 50% donc là on a parlé du stuff à avoir nous allons maintenant voir le cube de canailles dans ce cube de canailles il y a deux possibilités le build pour farm speed et le build pour les gritter rift ce build là c'est actuellement le build pour farm speed je m'expliquerai pourquoi ça sera aussi selon votre stuff donc pour les deux builds vous prenez conclave des éléments qui augmente à tour de rôle les dégâts élémentaires de 200% donc arcanique froid feu sacré food physique et poison nous avons pas poison et sacré ensuite vous prenez le visage de gun qui augmente de 50% notre résistance quand nous nous trouvons en vendetta là c'est parce que je le joue en spé physique pour ceux qui jouent l'aspect feu vous prenez pour point de cendre que pour le farm speed il vous faudra obligatoirement visage de gun si vous voulez monter en gritter rift et ensuite vous prenez la calamité simplement qui pose une marque du mort qui augmente de 10 ou 20% je ne sais pas du tout si c'est 10 ou si ça passe à l'augmentation des 20% de la marque de la mort après donc moi je vous conseille bien sûr de garder ces deux là que ce soit en farm speed ou en gritter rift et quand vous voulez changer vous changez la calamité et vous la remplacerez par la rosée là je vais vous montrer une du farm speed donc on garde la calamité donc le cube de canal est terminé nous allons parler de la répartition des points de par an comme tout le monde le dit il vous faut 25% de vitesse de déplacement total quand je dis total c'est naturellement donc si vous avez déjà 25% ne mettez 0 points dans vitesse de déplacement moi j'avais 0% de vitesse de déplacement c'est pour ça que j'ai mis mes 25 points ici enfin mes 50 points c'est 0,5 points 0,5 % par point de vitesse de déplacement ensuite vous maxez le reste dans la dextérité pour ce qui est de l'attaque vous prenez dégâts des coups critiques en tout premier réduction du temps de recharge en second vitesse d'attaque échange des coups critiques ensuite pour les défenses si vous prenez holrazy armure et ensuite point de vie ou régène de vie c'est selon votre stuff comment est-ce que vos objets tomberont moi j'avais assez de points de vie donc j'ai préféré maxer tout simplement la régène plutôt que les points de vie ça c'est selon votre stuff selon votre choix et ensuite vous maxer la réduction du coût en ressources les dégâts de zone et ensuite vous faites mitiger entre les deux vie par coup et découverte d'or vu que c'est un peu pour farm speed ce que je vais vous montrer vous pouvez maxer un peu plus la découverte d'or et ensuite nous allons parler des compétences donc vous prenez tir de repli avec la ruine repli offensif c'est une ruine de froid notre génération de base de n et de 4 points elle passe à 7 ensuite vous prenez tir multiple avec la ruine bordé de flèche qui est une ruine de type physique ensuite vous prendrez l'acrobatie avec la ruine voltige qui réduit notre prochain acrobatie de 50% si elle est utilisée dans les six secondes en gros vous utilisez acrobatie vous avez une barre avec le délai si vous utilisez acrobatie pendant ce délai le coût en ressources sera divisé par deux l'acrobatie coûte 8 et ne coûtera plus que 4 ensuite vous prenez donc le compagnon avec le loot compagnie tout simplement pour augmenter vos dégâts vous prenez la préparation avec coup de fouet préparation est un sort qui vous rend de la discipline et avec la ruine que j'ai pris ça nous augmente notre seuil maximum de discipline je vous rappelle tout simplement que plus on a de discipline plus on fait des dégâts pour ça que ce serait important car compte le compagnon je ne suis pas sûr qu'il requiert non il ne requiert pas de discipline en revanche l'acrobatie coûte 8 et 4 pour la deuxième acrobatie ce qui est important pour farm speed vu qu'on doit aller vite il nous faut de la régime de ressources de discipline ensuite vendetta vous prenez la ruine fury car grâce au cube de canailles grâce au visage de gun que nous avons ici nous n'avons pas besoin de prendre la ruine coeur nord qui est ici présente dans le cube donc nous prenons la ruine fury car tous les autres dégâts ce sont au lieu de tirer une fusée on a tête chercheuse couteau et tout ça donc vous rendre 10 points de haine par seconde c'est ce qu'il y a de mieux pour les passifs vous prenez embuscade donc qui augmente vos dégâts de 40% contre les ennemis qui ont plus de 75% de leur vie sachant que après nous avons une augmentation de 100% contre les ennemis qui ont 53% de leur vie 2 qui ont moins de 53% de leur vie pardon donc en gros ils sont constamment sous un effet de dégâts supplémentaires donc ensuite vous prenez frisson de la chasse donc qui va ralentir les ennemis touchés par vos compétences consommant de la haine de 80% couplé à l'élimination des faibles qui lorsqu'un ennemi est ralenti ou glacé augmente vos dégâts de 20% c'est ce couple là qui va faire que vous aurez une augmentation constante de 20% de dégâts et ensuite vous prenez visée sur tant qu'il n'y a pas d'ennemis dans les 10 mètres vos dégâts sont augmentés de 20% c'est pour ça que vous avez à peu près une augmentation totalement constante de dégâts pour ce qui est des gemmes légendaires que j'ai oublié de parler vous prenez fléau des accablés fléau des puissants alors après il faut essayer de voir qu'est ce qui peut être le mieux entre pierre de vengeance d'oseille et l'autre c'est perte du piégé il me semble que pied que perte du piégé marche qui est là donc c'est des victimes des faits qu'on sous effet de contrôle il me semble que après bon ce qui me gêne un peu c'est que le pourcentage de dégâts est plus important sur l'avance d'oseille donc après vous faites selon comme vous voulez mais je pense que j'essayerai de jouer avec avec l'autre rue si j'étais vous donc là on est en petite faille donc quand vous entrez dans la feuille vous lancez votre vendetta notre acrobatie et vous avance donc là on viendra un légendaire je vais pas faire la faille entièrement je pense pas c'est juste histoire de vous montrer quoi donc là on peut voir que les ennemis seront totalement des pop j'ai l'impression de faire moins de veillats que ce que je devrais faire c'est normal donc le but oui c'est de rester à distance donc on va essayer de rester à distance donc on avance on avance ça se fait des pop en recul on va essayer de maximiser les gains qu'on fera alors le problème quand on ferme speed comme ça du coup on a un problème de ressources qui est pas important je dirais mais qui peut nous déranger donc après vous pouvez très bien les femmes speed en enlevant la calamité et en gardant l'arrosé si ce manque de discipline vous gêne donc ma prochaine vidéo se fera sûrement sur comment améliorer des gemmes des gemmes comment améliorer de l'équipement légendaire pardon donc en fait le but très simple vous prenez trois gemmes normal de améliorer à fond donc c'est des sans défauts je sais plus exactement le nom pour par exemple là ça sera les émeraudes il m'en faudra trois puis après vous montez donc pour les bijoux c'est nous faudra une gemme légendaire de niveau 30 si je dis pas de bêtises pour les armes c'est le niveau 40 et pour les armures niveau 50 bon après vous bien sûr toujours essayer d'augmenter à fond au maximum oui moi par exemple c'est niveau 60 bon là j'en ai mis au 59 mon jeu j'avais vraiment la flemme de faire une une faille excusez moi juste pour augmenter de un niveau à j'aime donc en fait vous avez une cinq points de discipline 5 points de dextérité ou de force vitalité jeu vitalité armure je suis pas sûr que ça soit pareil je pense qu'on gagne un peu plus sur la vita il me semble donc en fait le but c'est que vous détruisez votre jeu légendaire et vos et vos jeunes mais en revanche vous gagnerez cinq points de dextérité de force ou de ou d'intelligence par niveau de la gêne que vous avez sacrifié donc plus votre jeune sera de haut niveau plus plus vous gagnerez en puissance tout simplement bon je vais arrêter de parler de ça 1 mais là pour montrer le fan speed bon je vais quand même aller jusqu'au bout du coup pour montrer qu'elle pense on peut quand même aller vite bon moi je suis pas tombé sur une faille de ouf ans pour que la elite il se fait des pop totalement comme je vous l'ai dit j'ai toujours un peu le manque en discipline et en elle qui se fait voilà deux olympiques troisième élite vous vous arrêtez pour ramasser ce que vous avez l'été ou pas c'est comme vous voulez vous le sentez surtout je vais pas aller il est tombé même donc on va identifier ce qu'on a droppé on va clôturer cette vidéo et puis ça sera pas mal allez on rentre donc j'espère que la qualité du micro vous suffira parce que j'ai fait des tests mais moi personnellement ça me convient pas donc j'achèterai tout simplement un bras mécanique avec une araignée et j'hésite encore à acheter le bird le bird hum 1 ou le heagleton hum 30 si je dis pas de bêtises donc là vous pouvez voir qu'on n'a rien d'intéressant je vais remettre ça à sa place bien rangé dans mon coffre et voilà donc cette vidéo est terminée je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like à partager à en parler autour de vous et mettez moi dans les commentaires tout simplement la prochaine vidéo que vous voulez que je réalise pour vous si c'est un build moi je vais en réaliser naturellement mais si vous voulez me faire part de ce que vous voulez mettez le moi dans les commentaires et je vous répondrai tout simplement par message privé et bien je vous dis à plus pour une toute prochaine vidéo